bon alors on est parti parce que ça répondait à ce moment là un désir qu'on avait de se donner, de se donner plus radicalement aux autres. Qu'est-ce qu'il y a de plus différent finalement qu'une culture complètement haute sur un autre continent, une autre réalité, une grande pauvreté aussi il faut dire ce qui est et donc c'est là dedans qu'on a plongé avec nos enfants. On a choisi de partir mais après on n'a rien choisi. Fidesco a choisi pour nous en fonction aussi des besoins que Fidesco avait reçus. Le centre de santé au Rwanda c'est la première structure d'accueil pour les malades et donc viennent ici pour toutes les maladies courantes, essentiellement la malaria et aussi la prise en charge du VIH et puis aussi notre maternité permet d'accueillir toutes les femmes qui viennent accoucher au centre de santé. Fidesco m'a envoyé ici c'était vraiment pour répondre à un besoin d'abord en gestion et en comptabilité et à côté de ça aussi il ya tout ce qu'on n'imagine pas en arrivant de pouvoir être un peu polyvalent, touche à tout donc le groupe électrogène, l'installation d'un réseau internet pour le centre de santé, jouer aux plombiers, aller acheter des ampoules au marché, servir de chauffeur pour l'ambulance quand il faut emmener des patients en urgence. Voilà tout ça c'est les choses des à côté qu'on n'imagine pas et qui font aussi partie de la vie. Quand on part avec Fidesco déjà on part dans des conditions quand même relativement simples parce que c'est important que les gens qu'on accueille chez nous puissent se sentir à l'aise, qu'on n'est pas une maison extraordinaire donc on a une maison sympa mais simple. Vous avez une piscine ou pas ? On a une piscine, 4 mètres de long, 6 mètres de large. On a des belles bassines en plastique et les enfants aiment bien barboter. Par contre on a une chèvre et trois lapins. Ça c'est génial. On n'a pas d'eau chaude mais on est content avec l'eau froide. Voilà et puis on fait plus de choses nous-mêmes. Le pain, la lessive, qu'est-ce qu'on fait d'autre que nous-mêmes ? On chasse les puces ? C'est ça. Être proche des gens, c'est passer du temps avec eux. C'est apprendre leur langue. A un moment donné si tu ne viens pas Rwandais, la mission ne marche pas. Et alors il faut aussi avoir du coup un estomac Rwandais. Comme on dit, il faut un ventre missionnaire. Vous êtes capable de manger ce que les Rwandais mangent. Et en fait, on s'habitue. On s'habille comme les Rwandais un petit peu à Rwandais. C'est pas très varié mais c'est bon. On chante comme les Rwandais, on danse comme les Rwandais. Et ça les rend et ils sont hyper contents. On reste nous-mêmes. Il y a une phrase du pape François que j'aime beaucoup et qui nous parle particulièrement ici. Il nous dit que la mission, en fait on la vit d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'ici, on le vit particulièrement parce qu'on a besoin de cette vie de prière au quotidien. On a besoin de l'adoration, de la louange pour pouvoir être capable ensuite de se redonner à l'extérieur. On va au groupe scolaire de Sovou. Grand groupe scolaire de la colline rwandaise, 1000 élèves, 500 seulement pour l'école primaire. Moi j'enseigne en 6ème année primaire. Ce sont des enfants entre 12 et parfois 15, 16 voire 17 ans pour les plus âgés. Et on va partir pour un cours de français qui va durer 3 heures. Un cours de français qu'on va essayer de rendre vivant, joyeux, dynamique pour donner à ses enfants l'envie d'apprendre le français. Les enfants, s'ils veulent s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'Afrique francophone, ils ont besoin du français aujourd'hui quand même. Moi ce que j'aime en tant que prof ici, c'est la joie de ses enfants, c'est leur enthousiasme. Ils ne sont pas du tout blasés. Dès qu'on propose quelque chose d'un peu différent, ils répondent présent. C'est à qui participera le plus. Et ça c'est merveilleux pour un prof, de sentir la joie, l'enthousiasme des enfants. Et je pense que ce qui est important c'est de créer un climat détendu et en même temps, sérieux, mais un climat joyeux en classe. Où les enfants sentent qu'on est là pour eux, pour les aider à apprendre le français. Et puis qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent aimés aussi tout simplement pendant ces heures de conflit. Une vraie difficulté quand même, c'est d'être un peu isolé dans notre réalité de blanc. Estelle a chopé le palu il n'y a pas longtemps. C'est sûr que physiquement on trinque un peu. Mais voilà, on s'en sort. On est vivant. Ici, malgré tout, on ne peut pas chasser du regard des gens l'image du blanc qui d'emblée dans leur esprit, dans leur mentalité, crée une distance dingue en fait. On ne se rend pas compte. Mais donc c'est à nous de faire l'effort de nous rendre proches. Et ça, c'est réel. Donc c'est un effort. Souvent, ça nous demande un peu de choisir. Mais c'est la plus grande richesse aussi. Donc d'apprendre la langue des gens. Ici, on est dans un pays où la langue est très forte. Donc Estelle s'y est mise d'ardar. Et moi, un peu moins, mais c'est vrai que de connaître trois mots qui n'est Rwanda, c'est complexe. C'est ça. Quand on connaît trois mots, le visage des Rwandais s'élimine. Des blancs qui parlent de Rwanda et qui n'y a Rwanda, c'est génial. C'est accepter de se laisser déranger. Se laisser déranger un peu tout le temps parce que finalement, on n'est pas du tout dans une société individualiste. C'est très chouette. Mais il faut accepter qu'on vienne toquer au portail cinq, six fois par jour. Et alors qu'on a envie de faire autre chose, là, accepter de quitter ce qu'on est en train de faire. De se lever de table pour aller donner à manger à celui qui a faim derrière le portail. Pour aller accepter d'avoir toujours la voiture pleine. Parce qu'ici, une voiture, c'est le taxi du quartier. C'est-à-dire, accepter d'être sollicité quand même un peu en permanence. On est dans un pays, le Rwanda, et je pense l'Afrique en général, où Dieu est présent partout. On n'est pas là pour convaincre les gens et convertir les gens, comme des prosélytes. Mais on est là juste pour donner notre témoignage de vie et aimer. La mission, ça nous a agrandi le cœur. Ça élargit, ça élargit notre cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo Ainsi d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501